Moment d'accueillir notre expert, le bullshitomètre, Vincent Aurillac, nous accompagne. Il est le président d'Axilia, il vient déconstruire une idée de reçu un peu trop facile à ses yeux. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. La COP28 démarre, mais les efforts nécessaires sont déjà en train d'être réalisés. On aurait tort d'en demander plus aux entreprises, d'autant plus que finalement l'humanité saura s'adapter. Cette idée, vous la trouvez fausse et bullshit. Vous foudroyez cette idée selon laquelle l'homme saura toujours s'adapter et que finalement on fait déjà suffisamment d'efforts. Pourquoi à vos yeux faut-il redoubler au contraire d'efforts ? Alors, parlons quand même d'un peu de physique. Le CO2, cette chose inodore, impalpable, ce qui est d'ailleurs le problème, qui vient de la combustion des énergies fossiles, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz, ça émet du CO2, CO2 est responsable du réchauffement climatique. Ça a été posé comme principe et constat par le GIEC, donc je pense qu'on peut se baser là-dessus. On ne fera pas l'économie de cette réflexion. Voilà, incontournable. Il y a une comparaison qui vous inspire pas mal, c'est la montée des températures, le réchauffement climatique appliqué à chacun d'entre nous en matière de fièvre, de température du corps humain, c'est intéressant. J'ai entendu ça dans une réunion il n'y a pas longtemps, c'était le patron de France Assureur, donc le patron de tous les assureurs français, qui avait quand même un discours de vérité, qui nous disait, écoutez, prenez la parallèle avec la température du corps humain, quand vous êtes à 37,5 ça va, quand vous prenez déjà 10%, vous êtes déjà fiévreux, ça va pas bien, et donc la température moyenne de la planète, si on fait le même parallèle, au-delà de 40 degrés c'est létal, donc il faisait quand même passer des messages extrêmement lourds. Ça rigole pas, c'est un sujet qui est un sujet qui nous concerne tous, voilà, donc c'est un gros problème. Alors la COP28 démarre aujourd'hui à Dubaï, on entend bien des critiques autour de l'organisation par Dubaï, mais tout n'est pas parfait ici non plus en Europe. Si on cherche à se faire mal, allez, à regarder les choses véritablement en face. Quels sont les plus gros émetteurs ? Non pas à Dubaï, non pas dans les Amirats, non pas en Asie, mais bien ici en Europe. Alors il y a une étude qui est sortie il y a trois jours, qui s'appelle l'aristocratie des émissions, avec effectivement des graphismes du 19e siècle, à l'époque où on parlait du 1% des familles qui contrôlaient l'économie française, ben là il y a effectivement 1% des émetteurs de CO2 qui sont responsables de 50% des émissions. Quand vous voyez la liste, vous ne connaissez aucune des entreprises, il y a des Polonais, des boîtes un peu partout en Europe, il y a trois Français quand même, EDF, ENGIE et puis Total Energy, totalement surprenant. EDF ce n'est pas pour le nucléaire qui n'émet pas de CO2, c'est pour le charbon, il y a quand même une utilisation de charbon. Et donc ce qui est également intéressant dans ce tableau, qui est remarquable cette étude, relativement courte, il y a marqué les quotas gratuits, puisque logiquement quand on est très gros émetteurs, on doit payer le carbone qu'on émet, il y a des gens qui reçoivent des quotas gratuits. Beaucoup d'ailleurs de sidérongistes, Arcelor, Thyssen-Crupp, et en fait ces gens-là émettent du CO2 mais ne le payent pas, à la différence des autres. C'est pour ça qu'on les appelle les aristocrates des émissions. Les aristocrates, les aristochats, les aristocrates effectivement des émissions. Alors l'étude dit que peut-être cette facilité qu'il aurait donnée, c'est peut-être un moyen de, c'est peut-être ce qui ralentit la vitesse de révolution un peu des business models. Évidemment quand on peut polluer gratuitement, on peut peut-être attendre, effectivement on est moins pressé. Donc l'étude dit qu'il va peut-être falloir passer à des choses sérieuses et tous payer le carbone. Je lis. Mais alors on a l'impression Vincent que ce sont toujours les mêmes sociétés qui sont pointées du doigt. Ça veut dire quoi ? Que les autres, en fait, donc l'immense majorité, elles sont toutes vertueuses ? Alors le marché a commencé par faire payer les gros émetteurs, donc ceux que je viens de citer, les pétroliers, les sidérurgistes, les chimistes. Il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle le scopin. Quand on émet du carbone chez soi, c'est du scopin. Ce scopin, avec également une autre partie qui s'appelle le scope 2, ne représente, malgré l'énormité des chiffres qui sont cités dans l'étude, ne représente que 20% des émissions. Le pétrole, il est aussi brûlé chez les fournisseurs, chez les clients. Quand on met la clé de contact dans une voiture, c'est là qu'on brûle le pétrole. Ce n'est pas forcément chez Total, même s'il en utilise pour son process de production. Donc ces gros chiffres ne doivent pas cacher, c'est un peu comme l'iceberg, 80% des émissions, c'est dans le scope 3. Et le scope 3, c'est les fournisseurs, donc c'est le Michelin par rapport à Renault, et c'est le client que nous sommes, l'utilisateur, l'acheteur de la voiture pour Renault également. Voilà, donc ces chiffres sont incroyables, mais ce n'est pas encore la totalité de la réalité. C'est le scope 3, à tel point que, je dirais, si vous prenez des exemples, c'est toujours intéressant, quand vous regardez une société comme dans les mobiles, qui n'a rien à voir avec le pétrole. Donc prenons par exemple Apple et Samsung. Si vous ne regardez que le scope 1 et 2, Donc ce qu'ils émettent directement. Voilà, c'est ce qui est émis directement, donc en gros ça va être pour chauffer les bureaux d'Apple, l'électricité qu'ils vont acheter pour effectivement alimenter ces bureaux. Par contre, le scope 3 d'Apple, qui semble, Apple semble avoir des chiffres incroyables par rapport à Samsung, mais en fait ils ne sont pas chez Apple, ils sont chez Foxconn. C'est eux qui en Chine fabriquent les portables, et c'est là-bas que sont les émissions de CO2. Et donc Samsung, il faudrait faire peser sur Apple les émissions de ses fournisseurs et Foxconn, c'est ça l'idée du scope 3. Alors que Samsung qui fait tout lui-même, de la conception à la fabrication, effectivement semble, quand on regarde les chiffres au départ discrédités, on dit tiens Apple ils sont vraiment très très forts, on va plutôt les acheter ceux-là. Mais il faut regarder toute la chaîne de valeur, et donc voilà, c'est compliqué, mais en même temps les chiffres se comprennent bien. Un autre exemple, les banques par exemple. Alors les banques, ça c'est les banques, c'est pas très connu, mais en même temps on comprend bien. Les banques, le CO2, alors les banques émettent du CO2 pour chauffer les bureaux, pour alimenter les serveurs de calcul, mais 93% des émissions de CO2 des banques, c'est le scope 3, c'est les prêts pour financer la construction d'une cimenterie, d'une société pétrolière. C'est également les prises de participation de la banque dans certains projets. 93% des émissions de CO2 sont là, dans les prêts et dans les financements. Problème, les banques ne les publient pas. On a aussi moins de levier sur le scope 3 évidemment, c'est pas la force des choses. C'est quand même le chef d'agence ou le très haut cadre placé qui décide de prêter ou pas aux sociétés pétrolières ou autres. Et donc ils ont été tensés par la BCE. La BCE vient de faire un courrier cette semaine à 20 banques en disant vous n'y êtes pas du tout, c'était pas BNP, Société Générale, vous n'y êtes pas du tout, votre responsabilité elle est là, débrouillez-vous, on vous donne maintenant 6 mois pour vous mettre à jour. Ça commence à devenir sérieux. Et on a eu du risque financier qui pèse si on ne s'attaque pas au scope 3 ? Il y a de quoi faire sauter la banque, c'est qu'il y a de le dire, c'est-à-dire que dès que ça sera payant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les seuls qui payent, et vous me direz pourquoi qu'eux, uniquement eux, c'est justement les pétroliers et les chimistes. Pourquoi on ne fait pas payer le carbone à certains et qu'on le fait payer à d'autres ? Si on devait faire payer le carbone aux grandes banques, le PNB y passe. Enfin, le PNB, le produit net bancaire, n'est pas suffisant pour payer tout ça. Donc c'est pour ça que la BCE sent très bien la menace et dit aux banques, commencez à réorienter vos prêts, ne les faites plus uniquement à ces secteurs-là. Vincent Horia, qui est le président d'Axilia, bullshit-omètre, à retrouver en replay dans quelques minutes. Ce sera sur notre site BFM Bourse.